Le prince Henrik, décédé mardi 13 février, entretenait un rapport compliqué avec son titre de prince consort et le statut royal de son épouse. Les obsèques du prince Henrik seront célébrés dans l'intimité, mardi 20 février, il n'y aura pas de funérailles nationales, le mari de la reine Margrethe du Danemark ne sera pas inhumé dans la nécropole royale de la cathédrale de Roskilde, l'été dernier, le prince avait fait savoir, publiquement, qu'il refusait d'être inhumé là où le serait son épouse, lui qui n'avait jamais obtenu le titre de roi disait ne pas avoir été son égal dans la vie, et ne souhaitait pas l'être dans la mort. Henrik entretenait un rapport compliqué avec son titre de prince consort et le statut royal de son épouse, né Henri Marie-Jean André de Laborde de Montpesat, le 11 juin 1934 à Talence, près de Bordeaux, compte bien que le titre soit contesté, il avait embrassé une carrière diplomatique, après avoir passé son enfance sur les plantations familiales en Indochine. En poste à Londres, le jeune homme avait rencontré une belle et blonde princesse, héritière de la couronne danoise. En épousant Margrethe en juin 1967, Henri avait pris la nationalité danoise, donné à son prénom la graphie locale, et s'était converti au culte protestant. Le plus difficile à accepter, toutefois, sera de s'effacer derrière cette très populaire épouse, couronnée en janvier 1972. Il a été tourné en dérision depuis le jour où il a foulé le sol du royaume j'accepte de jouer le jeu. Mais c'est très dur pour un homme de ne pas être considéré sur le même plan que son épouse, disait-il dans ses mémoires. Affublé du prédicat nobilière d'Altesse royale mais du simple titre de prince, Henri n'a jamais caché son mécontentement. La première grande controverse a lieu dans les années 1980, quand Henri se plaint de devoir mendier de l'argent à son épouse. En 1984, le Parlement lui a concédé son propre apanage, prélevé sur le budget de la reine, mais l'épisode a ravivé les critiques des tabloïdes danois qui n'ont jamais aimé ce français arrogant, paresseux et vivant aux frais de la princesse. Tout ce que je faisais était critiqué. Mon Danois était bancal. Je préférais le vin à la bière, les chaussettes en soie aux chaussettes en tricot, les citroëns au Volvo, le tennis au football, expliquait-il encore dans ses mémoires. Il a vraiment été tourné en dérision quasiment depuis le jour où il a foulé le sol du royaume, avait dénoncé publiquement son fils, le prince héritier Frederic. Le harcèlement public est l'une des pires choses qui existent, c'est triste pour lui et pénible pour le Danemark. Les feuilles à scandale ont été jusqu'à le traité de bourreau d'enfant quand il avait affirmé qu'une bonne fessée ne faisait pas de mal. J'ai entendu une rumeur selon laquelle je battais ma femme. Je ne savais pas s'il fallait en rire ou pleurer, a confié un jour le prince, malgré sa réputation d'homme jovial et cultivé. Cette image machiste et autoritaire véhiculée par certains médias trouve, malheureusement pour lui, un écho dans ses revendications de rang. Celles-ci sont pourtant légitimes à ses yeux, en raison de son rôle d'ambassadeur de son pays d'adoption. La fugue du prince Henrique N. Janvier 2002, une énième humiliation déclenche la plus grande crise de ce non-règne. La reine Margrette, grippée, demande au prince héritier, Frederic, de la remplacer pour la lecture des voeux. Henrique quitte Copenhague, furieux, pour se réfugier en France dans sa propriété vinicole de Caïx. Dans le lot, le prince annonce vouloir réfléchir sur sa vie. Au Danemark, on parle déjà de divorce. Margrette, flanquée de leurs deux fils, s'envole vers la France pour éteindre l'incendie et ramener son époux à Copenhague. Je me suis senti humilié d'être ainsi dégradé en numéro 3 de la hiérarchie de la monarchie, confiera-t-il par la suite au quotidien danois bêté. Je n'ai jamais voulu être le numéro 1, mais je ne peux pas comprendre pourquoi on veut me pousser de ma place de numéro 2. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. A voir en photo, Henrique, prince danois et vigneron français. J'ai ressenti cette affaire comme une profonde injustice et l'ai trouvé difficilement tolérable. Maintenant, cette petite révolte qui fut mienne et oubliée, avait confié le prince dans une interview à Paris Match. Henrique sera fait prince concert en 2005. Henrique, un lot de consolation qui ne l'a jamais satisfait, en février 2015, à l'occasion d'une interview à la télévision néerlandaise No en compagnie de Margrette, il lâche, c'est la vie, je l'accepte, puis dans un éclat de rire, non, je ne l'accepte pas, je ne l'accepterai jamais. Et le prince concert de se lancer dans une longue tirade pour plaider, sa cause, seulement arrêté par une petite tape sur l'épaule venue de son épouse. Deux mois plus tard, Henrique s'était fait porter pâle lors des célébrations du 75e anniversaire de la Reine, avant de se faire paparazer en balade à Venise dans les jours qui suivirent, s'attirant raillerie et foudre de la presse. Ses cendres seront dispersées et depuis le 1er janvier 2016, Henrique avait pris sa retraite, et s'était libéré de ses obligations officielles. Il avait abandonné le titre de consort, pour reprendre celui de simple prince, dénouement heureux pour lui. Les médias avaient finalement salué l'un des membres les plus actifs de la famille royale, les patrons d'entreprises, qui ont souvent pris sa défense, ont regretté le départ de ce prince qui faisait un travail remarquable pour promouvoir les produits danois à l'étranger. A voir, le prince Henrique de Danemark s'était un, retour sur sa vie en trente photos. Paradoxalement, les coups de gueule d'Henrique ont aussi fini par séduire une partie de l'opinion danoise, en ce qu'ils tranchaient avec l'attitude compassée de la famille royale. Le Danemark a perdu un intellectuel, un artiste et homme amusant qui, avec son expérience internationale, a fini par gagner le cœur des Danois sceptiques, écrivait le quotidien conservateur Gilles Lamposten. Le prince Henrique est décédé mardi 13 février, à 83 ans. Atteint de démence, il avait été hospitalisé fin janvier pour une infection pulmonaire. La moitié de ses cendres sera dispersée en mer, l'autre inhumée dans une urne sur le domaine du château de Frodensborg, toute reproduction interdite.